Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Cette vidéo est pour t'encourager, pour te bénir, pour te motiver, pour te ressourcer, pour te renforcer, pour te pousser à avancer, pour te pousser à aller de l'avant. Parce que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé. Le Dieu qui a mis ses yeux sur toi, il t'aime. Celui qui t'a choisi depuis le début du monde, il t'aime. Celui qui t'a choisi et qui t'a mis à part pour faire partie de son royaume, il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Cette vidéo, c'est pour te fortifier et t'encourager. Exode chapitre 15 verset 2 dit L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Nombre chapitre 6 verset 24 à 26 dit L'éternel te bénisse et te garde. Que l'éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Déternel chapitre 7 verset 9 dit Sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Jésus chapitre 1 verset 8 dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un chronique chapitre 16 verset 10 à 11 dit Que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se rejouisse. Ayez recours à l'éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. De chronique chapitre 30 verset 9 dit L'éternel votre Dieu fait grâce et est rempli de compassion. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Psaume chapitre 3 verset 6 dit Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Psaume chapitre 4 verset 8 dit Je me couche et aussitôt je m'endors en paix car c'est toi seul éternel qui me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume chapitre 9 verset 10 à 11 dit L'éternel est une forteresse pour l'opprimer, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent éternel. Psaume chapitre 13 verset 6 dit Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'éternel car il m'a fait du bien. Psaume chapitre 16 verset 7 dit Je bénis l'éternel car il me conseille. Même la nuit mon cœur m'instruit. Psaume chapitre 19 verset 2 dit Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Psaume chapitre 23 verset 1 à 2 dit L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos. Psaume chapitre 27 verset 1 dit L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Psaume chapitre 27 verset 14 dit Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Psaume chapitre 28 verset 7 dit L'éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie. Et je suis sécouru. Psaume chapitre 31 verset 25 dit Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'éternel. Psaume chapitre 34 verset 9 dit Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Psaume chapitre 34 verset 19 dit L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et ils sauvent ce dont l'esprit est abattu. Psaume chapitre 37 verset 4 dit Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 42 verset 12 dit Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume chapitre 46 verset 2 dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume chapitre 54 verset 6 dit Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Psaume chapitre 50 verset 15 dit Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Psaume chapitre 56 verset 5 dit Je loue Dieu pour sa parole, je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Psaume chapitre 59 verset 11 dit Mon Dieu m'accueille dans sa bonté. Psaume chapitre 86 verset 5 dit Oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Psaume chapitre 115 verset 15 dit Soyez béni par l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 118 verset 24 verset 5 dit Voici le jour que l'éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel accorde donc le salut éternel dans le succès. Psaume chapitre 124 verset 8 dit Notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6 dit Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe chapitre 15 verset 33 dit La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Proverbe chapitre 22 verset 4 dit Le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse, la gloire et la vie. Isaïe chapitre 30 verset 15 dit C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe chapitre 41 verset 13 dit En effet, c'est moi l'éternel ton Dieu qui empoigne ta main droite et qui te dit N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Isaïe chapitre 43 verset 5 dit N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Jérémie chapitre 31 verset 3 dit De loin l'éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Matthieu chapitre 4 verset 4 dit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 34 dit Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 5 verset 36 dit N'aie pas peur, crois seulement. Jean chapitre 6 verset 36 dit Jésus leur dit C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 15 verset 7 dit Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Matthieu chapitre 16 verset 31 dit Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Romain chapitre 5 verset 5 dit L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romain chapitre 8 verset 28 dit Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Romain chapitre 8 verset 38 à 39 dit J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romain chapitre 10 verset 17 dit La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deux corinthes chapitre 5 verset 17 dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deux corinthes chapitre 13 verset 13 dit Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ephesians chapitre 2 verset 8 dit C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout, tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissant. Deux Timothée chapitre 3 verset 16 dit Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un Jean chapitre 4 verset 16 dit Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Jude chapitre 2 dit Dans la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Apocalypse chapitre 22 verset 17 dit Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Tous ces passages bibliques, médite dessus. Écoute ça et encore et encore et encore. Et ce problème qui est devant toi sera dissipé. Cette situation qui te complique la vie va te dissiper. Tout ce qui est en train de te rendre la vie difficile aujourd'hui sera un sujet de joie et de... Un sujet de joie pour toi. Mais ayant aussi un moyen de glorifier Dieu dans ta vie. Si tu es béni, aime comment tes partages pour bénir d'autres. Sois béni. Chalons.